... Merci pour ces deux exposés qui étaient l'un et l'autre tout à fait intéressants, alors qu'ils évidemment étaient sur des terrains extrêmement différents. Mais bon, d'une part, dans les deux cas, c'était des histoires d'empire, c'est-à-dire du rapport entre des hégémonies politiques et des ensembles culturels, sociaux, religieux, totalement hétérogènes. Donc de ce point de vue-là, il y avait évidemment une sorte de dialogue indirect entre les deux situations qui étaient très intéressantes. Et puis d'autre part, il me semble aussi que dans les deux cas, on avait affaire précisément au problème de l'expertise. Alors sur le cas le plus évident qui était le cas russe du second exposé, la question que j'aimerais bien poser, c'est ce que vous avez très très bien fait apparaître, les évolutions en particulier entre l'athéisme et la laïcité, et puis la redécouverte de la laïcité comme une sorte de masque de l'athéisme, toutes ces différentes phases qui me semblent très intéressantes. Ce qui m'a semblé moins clair, c'était, enfin pas moins clair, mais moins, vous n'avez pas eu le temps d'insister, c'était sur les évolutions dans les formations, parce que tous ceux des années 90, on sent que c'est des athéistes reconvertis, si je peux dire, dans d'autres formes, dans la religiologie en particulier, mais entre 90 et les années 2005-2010, c'est une quasi-génération du point de vue professionnel, disons donc, quelle est la formation de ceux qui sont aujourd'hui actifs et qui n'ont pas été formés dans les laboratoires, disons, de l'athéisme scientifique de la Russie soviétique de ces dernières années. Donc, ça, c'est une question que j'aimerais bien, si vous pouviez revenir là-dessus tout à l'heure. Mais, par ailleurs, sur l'autre terrain, il me semble qu'on avait aussi tout à fait affaire à des experts. On peut même dire que dans une des formules de Pierre Leloyer, où vraiment c'était la figure de l'expert, enfin, si je peux dire, dans son spectre le plus inquiétant, mais cette formule qui était, en les détruisant, affirmer notre science, avec cette espèce de quasi-symétrie entre notre science et puis eux, qu'il s'agirait de détruire, mais non pas les détruire pour nous, mais les détruire pour notre science. Donc, une espèce d'objectivité de la science qui relaierait une sorte d'opacité ontologique de ce qu'il faudrait détruire. Donc, ça, ça m'a semblé, d'une certaine façon, la définition même du péril de l'expert dans le rapport de son activité savante et de ses formes d'engagement et de compromission avec le pouvoir. Et on sait bien, en tant que spécialiste sociale, qu'on est confronté quotidiennement à ce problème du statut de l'expert. Et ce que j'ai trouvé passionnant dans votre exposé, c'est que, vraiment, toute la question était tout le temps, justement, celle de l'expert, c'est-à-dire, il me semble tout le temps, le rapport qu'il y avait entre la destruction, en le détruisant, affirmer notre science, et puis la réduction, comme étant une sorte de première étape ou de première phase de la destruction. Et je crois que c'était un exposé qui, vraiment, touchait au cœur d'un problème très vaste de tout le premier XVIIe siècle, puisque 1608, c'est une zone intéressante, puisque c'est vraiment après tous les premiers, les grands conciles américains, mexicains, péruviens, de la fin des années 1580. Et donc, c'est vraiment un moment où il y a une sorte de vue sur le monde colonial qui est devenu global. Et c'est dans ce moment que, précisément, les opérations de réduction commencent à fonctionner. Et la démonologie est l'une des grandes opérations de réduction. C'est quelque chose qu'avait bien montré, d'ailleurs, sur le terrain indien Inès Supanoff, qui avait fait un article intéressant là-dessus, sur le fait que retrouver le diable partout, c'est une forme de réduction, c'est-à-dire d'identification, au fond, dans des altérités multiples. On retrouve toujours le diable sous les masques les plus divers. Donc, c'est cette opération de réduction. Et donc, la démonologie, c'est évidemment une discipline reine dans toute cette période-là. Et là, je pense que c'est quelque chose que, vraiment, vous avez très bien montré. Et vous avez fait apparaître aussi toute une série d'autres réductions. Alors, vous l'avez fait de façon très accélérée, évidemment, parce que vous n'aviez pas beaucoup de temps. Mais il y avait toutes sortes d'aspects passionnants, et en particulier, tout ce qui concerne le surgissement du rapport au monde juif, l'étymologie hébraïque du nom de l'Inca. Et ça, c'est un très grand thème, justement, de ces années où le monde juif, il est doublement convoqué. Il est convoqué dans une comparaison intense, beaucoup plus intense qu'on ne le croirait aujourd'hui, d'ailleurs, entre le monde juif et le monde indien du point de vue de l'idolâtrie, d'abord. Et puis, d'autre part, une autre comparaison entre le monde juif et le monde chinois du point de vue du figurisme. Les Chinois ont été des préfigurateurs du christianisme, de la même manière que les juifs ont été des préfigurateurs de la nouvelle de l'évangile. Donc, il y a deux modalités du juif dans toute cette période-là. Le juif d'avant et le juif d'ailleurs, qui est l'indien, qui est constamment comparé aux indiens dans cette littérature, sur celle qui concerne l'image, l'idolâtrie en particulier. Et là, on a aussi une vaste opération de réduction, de réduction, la figure du juif venant doublement réduire, finalement, par deux voies différentes, d'un côté l'indien et de l'autre le chinois. Donc, vraiment, c'était un exposé, je trouve, qui nous installait vraiment au cœur de ce grand moment, de cette espèce de réduction destructrice et qui prend les apparences d'une vaste opération savante. Et alors, pour finir, je regrette que Juan Carlos Estensoro devait partir, mais sur la question de tout ce qui concerne la résurrection, ça, je vous conseille vivement le grand livre qu'il a publié à Lima et qui est en fin de traduction en France, qui va paraître en 2016, du paganisme à la sainteté, qui est un livre dans lequel il fait beaucoup apparaître de la complexité du problème de la résurrection dans le monde américain dans ces années-là, qui est vraiment sur le fil du rasoir. C'est-à-dire que la question de la résurrection, c'est évidemment ce qui est l'une des voies par lesquelles le monde indien entre ou peut entrer dans la catholicité, et c'est en même temps l'une des voies aussi par lesquelles la catholicité peut devenir inutile. C'est-à-dire que c'est à la fois le moment de la plus grande intégration et du risque de la plus grande désintégration. Donc c'est donc un concept, c'est de la dynamite l'affaire de la résurrection, enfin c'est de la dynamite en général, de toute façon, mais sur cette frontière entre catholicisme et monde indien, c'est vraiment un problème extrêmement riche et que Kestensoro a beaucoup développé dans tous ses aspects concernant la question des justes, des anciens, des anciens incas comme justes, de tout ce qui concerne la possibilité de la résurrection dans le monde indien. Donc voilà, bref commentaire, trop beaucoup trop bref commentaire sur cet exposé très riche, et peut-être que sur la Russie, mais vous n'oublierez pas ma question, mais je donne la parole à ma voisine. Je remercie vraiment infiniment les organisateurs de cette journée d'études de m'avoir invité à discuter, mais surtout, je les remercie parce que je découvre des tas de travaux qui sont extrêmement éloignés de mes domaines de recherche et qui sont absolument passionnants, et au bout du compte, dans le quotidien de la vie de chercheur, on n'a pas souvent cette occasion d'incursion comme ça tellement éloignée, parce que moi aussi, je travaille sur l'ex-Union soviétique. Donc je vais peut-être effectivement concentrer mes commentaires et mes questions sur l'intervention de Kristina Kowalskaya. Peut-être quelques éléments, disons, de contexte, de qu'est-ce que ça signifie travailler sur ce terrain aujourd'hui. Peut-être donc cette communication portée sur des terrains qui sont, il faut bien le mesurer, extrêmement différents, en fait, des situations qui sont extrêmement différentes entre le Dagestan, le Tatarstan, la Russie, dont l'accès est parfois très compliqué. Le Dagestan est un pays où il y a des problèmes, enfin, il y a une région de la Fédération de Russie où les problèmes de sécurité se posent de manière extrêmement aiguë et où il est souvent extrêmement difficile d'avoir la possibilité même de dialoguer avec ces fameux experts dont nous a parlé Kristina. Je voudrais aussi peut-être souligner, c'était implicite dans la communication, qu'au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, l'expertise religieuse, elle est absolument fondamentale. D'abord parce qu'il s'agit bien évidemment de repenser complètement ce que peut être l'architecture des relations entre l'État et les cultes à un moment donné où la laïcité, elle est inscrite dans la Constitution. Et donc, tout est à réinventer en ce domaine et tout est à réinventer à un moment où très très vite la question qui va se poser, c'est la question en effet des revendications qui émanent notamment du Tatarstan et du Caucase du Nord. Donc très très vite, la question de la gestion de l'islam, elle est associée à la question de revendications indépendantistes au sein même de la Russie et donc du maintien de l'intégrité territoriale russe. Et je pense que c'est quand même extrêmement déterminant dans la vision de l'islam qui comme l'a très bien montré et Christina est vue à travers les catégories qui sont celles de la menace, mais pas nécessairement une menace diffuse de l'islam, une menace musulmane, mais une menace d'inséparatisme qui viendrait s'adosser à une mobilisation, enfin notamment, pas exclusivement, mais notamment, et au moment, enfin au début des années 90, c'est très très fortement comme ça que les choses se posent. Alors peut-être également du coup cette vision de l'islam, pas associée au conflit, notamment parce que la question se pose au moment où va commencer le conflit tchétchène, mais associée donc à la nécessité de repenser ce que peuvent être les conditions de l'existence des musulmans dans une Russie qui hésite entre deux options, qui est une option impériale et l'affirmation d'un État-nation. Et là, évidemment, on a toute une historicité de cette question, puisque en fait c'est une des questions auxquelles a été confrontée l'Empire russe dès l'avancée au XIXe siècle et dès la conquête de ces territoires au XIXe siècle, enfin en tout cas d'une grande partie des territoires musulmans au XIXe siècle. Et là, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on assiste à un retournement complet puisque cela même, les acteurs qui avaient été présentés tout au long du XIXe siècle puis tout au long de la période soviétique comme étant les mauvais, c'est-à-dire notamment les confréries soufis qui ont été à l'avant-garde de la résistance contre la conquête russe, notamment au Caucase et en Asie centrale, et qui ont été, durant les 70 ans, enfin durant toute la période soviétique, ont été présentés comme les fondamentalistes, comme les obscurantistes, symboles même de ces survivances qui l'étaient à éradiquer. Ce sont là-même qui deviennent ceux qu'on va chercher à coopter dans les années de l'indépendance et que l'on va donc présenter effectivement non plus comme des fondamentalistes arriérés, mais comme porteurs d'une tradition dont on peut neutraliser le danger religieux parce qu'elle va être complètement intégrée à la redéfinition des identités nationales et ethniques. Et évidemment, cette nouvelle catégorie de religion traditionnelle, elle s'oppose à la montée en puissance du salafisme. Donc, en fait, c'est quand même très, très lié à la montée en puissance du salafisme et de la, disons, de ces résurgences de la réforme sunnite. Donc, il y a vraiment une dimension historique. C'était juste pour un élément de contexte. Alors, après, j'ai été extrêmement intéressée aussi par cette catégorie d'experts. Moi aussi, j'avais au bout du compte une question qui aurait porté sur les institutions dans lesquelles ces experts exercent. Et peut-être une question qui portait dans quelle mesure, puisque vous avez évoqué des institutions très diverses, le monde académique, des institutions dépendantes directement de l'État, mais aussi éventuellement des groupes plus indépendants, des think tanks, des ONG, la presse. Et je voulais savoir si, à votre sens, il y avait au bout du compte une certaine uniformité des discours d'experts, quelles que soient les institutions dans lesquelles ils travaillaient, ou si on pouvait là observer des différences importantes. Sur la question, justement, de l'athéisme, justement, il y a eu des travaux d'anthropologues qui ont montré comment, dans les années 90, c'était justement les spécialistes de l'athéisme scientifique qui se sont reconvertis en spécialistes du fait religieux, y compris de l'enseignement des religions dans les institutions scolaires et universitaires. J'avais une question sur la source, aujourd'hui, de l'autorité de l'expert. À quoi tient l'autorité de l'expert ? Est-ce que ça tient à sa formation, à ses diplômes ? Est-ce que ça tient, et me semble-t-il, en tout cas pour le cas de l'orthodoxie, ça me semble être le cas, je ne sais pas si c'est vrai, sur les experts de l'islam, au fait qu'ils sont reconnus comme eux-mêmes croyants ? Et là, sur cette question de l'articulation, enfin, avec les sciences sociales, j'ai l'impression, mais peut-être, c'est une question aussi, enfin, c'est que l'autorité du chercheur, enfin, de l'expert, mais aussi du chercheur, sur le fait religieux, tient non seulement à son statut de croyant, et du coup, à son accès également à des sources qui tendent à se fermer, pour ceux qui ne sont pas identifiés comme croyants. Je pense par exemple aux archives du patriarcat, etc. À tel point que, par exemple, on a des historiens qui vont chercher d'être dans des commissions qui sont mises sur pied à l'occasion des canonisations, pour avoir accès à la documentation historique. Donc, je voulais savoir, peut-être, si c'était une situation plus spécifique à l'orthodoxie, ou si c'était quelque chose que l'on trouvait également pour les experts de l'islam. Et puis, enfin, peut-être un dernier tout petit commentaire sur la question, on aura probablement l'occasion d'en rediscuter, sur la question de l'athéisme et de la laïcité. J'étais quand même un petit peu surprise de ce que vous disiez, sur la façon dont la laïcité telle qu'elle est inscrite aujourd'hui dans les textes était perçue simplement comme une résurgence de l'athéisme, alors même que la laïcité, en fait, recouvre une hiérarchie des cultes et que l'Église orthodoxe joue un rôle social et politique de plus en plus important. Et du coup, j'avais l'impression que les populations, disons, enfin, que les musulmans et les croyants musulmans assimilaient aussi ce discours de la laïcité comme étant une manière de ne pas dire ouvertement que l'Église orthodoxe, enfin, que l'orthodoxie, est devenue la religion d'État. Peut-être va-t-on redemander à vous éventuellement de prolonger les réflexions de Pierre-Antoine Fabre, si vous voulez ? Oui, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas eu le temps de dire et qui, réditionnement, méritaient d'être mentionnées par rapport à la réduction du sauvage à la sorcière, la valeur épistémologique de la sorcière. Beaucoup de choses ont été dites par rapport à la sorcière, mais jamais qu'elle devienne un instrument épistémologique dans le sens que son existence est nécessaire au démonologue. Parce que si la sorcière atteste l'existence de l'apparition et de la possession, tout comme les sauvages, avec ces rituels, là, il y avait des images. Et malheureusement, j'ai dû choisir. Soit je vous parlais du contenu, soit je vous faisais un commentaire des images. Et il y avait, si vous vous rappelez, un moment où il y avait des sauvages qui faisaient une grillade de chair humaine. Donc ça, c'est d'épisodes d'anthropophagie tels qu'on les trouve dans l'iconographie. C'est des moments qui sont condamnés, mais qui sont nécessaires, qui deviennent nécessaires, parce que dans ce procès de réduction, l'existence de ces phénomènes permet l'attestation de la réalité du problème. Si la sorcière n'existe pas, comment la possession démoniaque n'existe pas ? Comment on peut démontrer la réalité du démon ? S'il n'y a pas de personnes qui attestent d'avoir eu des expériences, la dernière fois qu'on s'est vu avec M. Hoffman, c'était à une conférence à laquelle je parlais des démons nocturnes. S'il n'y a pas de personnes qui attestent d'avoir eu des relations nocturnes avec des démons, comment on peut démontrer leur existence ? Donc, d'un côté, il y a la condamnation, mais de l'autre côté, il y a un usage qui est un usage épistémologique des démonstrations. Donc, c'est d'un côté la réduction de la sorcière au sauvage et de l'autre, pour montrer le discriminant entre les sauvages et les libertins et l'athée. Les sauvages, finalement, il est plus malléable, il est plus possible de les convertir et de lui faire changer d'avis par rapport aux libertins qui ne sont pas seulement ignorants, mais ils changent non plus d'avis. Donc, au tout début de mon discours, j'ai dit que les récits des voyages, ils se laissent entraîner, malgré eux, dans cette polémique. Parce que quand il dit « Jean de Vérasant, les Florentins », il n'a rien dit sur ce qui est du spirituel. Mais c'est normal, c'était des récits qui étaient censés donner des indications géographiques, territoriales. Le but, c'était pas de nous informer sur les croyances religieuses. Donc, c'est intéressant comme une littérature qui est née, qui naît en but qui est totalement différent, nous permet de saisir une partie religieuse qui nous ignorons et qui rentrait à faire partie de celle qui est en patrimoine et comment. Donc, je pense que c'est ça, dans ce sens, la réduction. Et puis, moi, j'ai parlé de la résurrection du corps parce qu'il fallait bien choisir des exemples. mais il y a aussi toute l'histoire de l'apparition des fantômes, des revenants qui est très, très intéressant parce qu'après, il y a toute la polémique du purgatoire, pour quelles raisons certaines âmes peuvent-elles sortir par rapport aux d'autres, comment distinguer un esprit vénant d'un esprit maléfique. C'est très, très, très intéressant. Au-delà du récit rare et insolite parce que ce n'est pas une histoire d'insolite qu'on fait. C'est montré comme il y a toute une racine très ancienne qui est rélue à la lumière de toute une nouvelle polémique. Destruire, construire une autre science. Dans le cas de l'Indien, plus que destruire, c'est utiliser. Parce que lui, comme on l'a vu, ce n'est pas une interprétation totalement négative. Donc, dans certains cas, parce que moi, je n'ai pas eu le temps de dire que toutes les sources, c'est comme s'il appelait à la barre des témoins une série des personnes, des théologiens, des poètes, des historiens. Il y a tout le monde qui passe. Et parmi les sources, il y a aussi les auteurs de la littérature de voyage. Donc, quand il est destruy, c'est parce que vraiment, on ne peut pas les réduire. Mais quand on peut les utiliser comme témoignage, il le fait. Donc, le cas de l'Indien, c'est un témoignage de comme la spiritualité, c'est une spiritualité commune. Finalement, c'est des préchrétiens parce qu'une fois qu'ils sont reçus l'eucharistie, ils arrêtent de faire des invocations à leurs démons, par exemple. Naturellement, on ne lui dit rien, ils arrêtent de faire des invocations. Donc, c'est très intéressant de voir ces discours au-delà, on va dire, de l'insolite, du rare, du drôle. C'est intéressant de faire vraiment une étude très, très pointue sur cet usage qui est fait dans les traités démonologiques, qui n'est pas souvent des perloyers, mais qui est perloyers et utilisent particulièrement. Je pense qu'ils aient tout. Merci pour tout ça. Merci pour les questions. Très intéressantes questions. D'abord, je vais répondre à Pierre-Antoine. Donc, la formation des experts de la nouvelle génération, c'est ça ? Ceux qui sont... Alors, en fait, maintenant, ce sont des gens issus de tout type de fac différentes, surtout des politologues. Politologues, ceux qui travaillent sur le fait religieux contemporain, les études politiques, mais aussi, souvent, c'est des gens qui ont formation en journalisme aussi. Mais leur objet d'études et de travail, c'est les religions. Ils deviennent très connus. Ils sont cités comme experts. Mais en même temps, il y a toujours des départements de ce qu'on appelle les religiologies. Ça existe toujours. Et dans le monde plutôt académique, c'est toujours les orientalistes. Ça s'appelle toujours comme ça. Littéralement, la tradition, c'est les gens qui étudient l'Orient. Les spécialistes d'Orient, des Arabisans, souvent, en fait, il y a un certain clivage entre les spécialistes des Arabisans et qui sont spécialistes plutôt de Proche-Orient et des orientalistes locaux qui sont soit turcologues chez les Tatars, soit caucasologues, on dit, dans le Caucase. Et en fait, c'est des historiens des régions, mais ils sont devenus aussi islamologues parce que c'est des régions musulmanes. Donc, il y a une sorte de changement et ça existe toujours. Mais, donc, la formation, c'est toujours les départements de orientalisme, des religions, en plus, politologie et tout type de fac. En fait, souvent, les experts les plus connus, ils n'ont pas de formation en fait, ni en arabe, ni en religion. Souvent, ce sont soit politologues, soit journalistes. Ah oui, pour les questions de Sylvia, d'abord, merci pour cette introduction parce que je n'ai pas eu le temps de le faire donc c'était vraiment parfait. Deux petites... Voilà, c'est magnifique. Deux petites remarques pour l'introduction. Juste pour ajouter que, en fait, pour les soufis, effectivement, les soufis étaient considérés comme ennemis de l'URSS et là, ils sont des amis de l'URSS. Et en fait, inversement, les salafis, en fait, au début, surtout, après, ça s'est arrêté, mais au début, dans les années 20, le pouvoir soviétique les a beaucoup utilisés comme pendant la guerre civile, en fait, parce qu'ils ont remplacé le discours communiste par le discours local salafi. Ce n'était pas la même chose que maintenant, mais en gros, oui, c'était des islamistes. Et ils ont beaucoup utilisé des islamistes du début du 20e siècle pour gagner la guerre civile. Mais après, au fur et à mesure, ils les ont liquidés comme tous les autres. Et la deuxième petite remarque pour la tradition, oui, bien sûr, c'était lié à la montée de l'islamisme, mais aussi à la montée des... en fait, à l'arrivée des missionnaires chrétiens protestants, beaucoup. Parce qu'au début des années 90, en fait, les frontières de la Russie sont ouvertes à tout type de missionnaires. Et il y a des missionnaires arabes qui sont venus dans les régions musulmanes, mais il y a toute une... quantité des missionnaires chrétiens et protestants de toutes sortes qui sont venus. Et en fait, ces lois étaient aussi une réaction à tout type de... à l'époque, ils appelaient ça les sectes, mais toujours, ils appelaient ça comme ça, parce que ce discours chrétien normatif, il est toujours en vigueur. Et c'était la réaction à l'activité des missionnaires et en fait, à l'apparition des chrétiens, de nouveaux types de chrétiens russes aussi intérieurs, qui, des fois, c'était assez dangereux, en fait, il y avait aussi des... Mais en fait, je crois que cette réaction, ce n'était pas cohérent à des exemples des mouvements religieux assez autodestructeurs. Il y avait ça aussi. Voilà. Donc, maintenant, les questions. Donc, pour les institutions, effectivement, il y a tout type des institutions, académiques, ONG, effectivement, des think tanks aussi, donc, des institutions entre les institutions académiques et de presse. Et bien sûr, oui, en fait, moi, j'essaie de faire même une sorte de typologie de ces discours, parce qu'ils ne sont pas différents. et en fait, tous ces discours différents, ils reflètent non seulement juste des approches différentes, ils reflètent même... En fait, c'est le critère du rapport avec l'État. Par exemple, si on prend les institutions académiques, c'est soit pro-étatique, et c'est pour ça qu'ils développent tout ce discours traditionnaliste, parce qu'ils profitent d'un support financier de l'État, soit c'est dans la tradition de l'intelligentsia russe, c'est très apolitique, ce qui est aussi politique, en fait. Mais voilà, c'est un certain éloignement du politique, et là, il y a un certain discours qui essaie d'être objectif. Après, par exemple, si on prend les experts croyants, je vais en revenir, là, ils peuvent porter, par exemple, le discours pro-salafi, et en fait, ça veut dire le discours contestataire. Donc en fait, ce critère de la religion, ce discours de religion, en tout cas, moi, pour l'instant, je crois que c'est le critère essentiel, en fait, de rapport avec l'État et le rapport vers la politique de l'État. Mais non seulement, et moi, je travaille sur cette typologie, mais la typologie rigoureuse, il n'est pas possible, parce que c'est surtout des réseaux, et moi, je suis en train de faire des réseaux, en fait, qui s'entrecroisent en partie. Voilà, mais je suis en train de le faire, justement, parce qu'il y a des milieux qui se croisent et il y a des milieux qui ne se croisent pas. Après, la deuxième grande question, c'est la source de l'autorité. Ça, pareil, parce que la notion de l'expert, finalement, j'ai fini par admettre à moi-même que ce n'est pas une catégorie d'analyse, c'est une catégorie de pratique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de définition fixe de l'expert, et il y a plusieurs couches. Ça veut dire qu'il y a des représentations de l'expert et, effectivement, l'expert pour les croyants, ce n'est pas la même chose que l'expert pour l'État et ce n'est pas la même chose pour, par exemple, les non-croyants, etc. Et ça dépend aussi des croyants orthodoxes, musulmans, etc. Donc, les sources d'autorité sont différentes aussi. Et, effectivement, pour les croyants musulmans, dans la plupart des cas, le vrai expert, c'est un croyant. Et là, je n'ai pas trop mentionné ça pour l'instant, mais, en fait, il y a aussi des sous-groupes, en fait, entre les experts, c'est justement les islamologues croyants et pas croyants. Mais, en fait, dans le cadre d'islam, c'est plutôt les islamologues musulmans et les islamologues orthodoxes. Voilà. Donc, il y a des... et qui sont, dans la plupart des cas, disons, islamophobes. Ce terme, j'essaie de ne pas l'utiliser parce qu'il n'est pas très analytique, mais, voilà, en gros, c'est un discours très critique par rapport à l'islam. Il y a tout ça. Et donc, ils ont des sources d'autorité différentes. Mais, c'est lié soit à la formation, effectivement, s'il s'agit des experts plutôt laïcs, athées, fonctionnaires, comme ça, ce type pro-État, c'est surtout leur formation. et les gens, ils évoquent ce... C'est important pour eux. Par exemple, ils peuvent dire, ça, c'est pas un expert, il n'a pas de formation en religion. C'est surtout religiologie. Voilà. Pour les musulmans, c'est surtout croyant ou pas. C'est très important. C'est rare que les musulmans peuvent considérer comme un expert un ancien athée. Mais c'est possible aussi. Par contre, ils peuvent aussi utiliser leurs sources. Par exemple, les statistiques, il y a très peu d'experts musulmans qui font des statistiques. Donc, ils utilisent des statistiques des anciens athées, en fait, qui sont ouvertement athées. Formation. Voilà. C'était la deuxième question. Après, on peut développer. Et la troisième question, l'athéisme et la laïcité. Oui, bien sûr, effectivement, en ce moment, on peut parler de la coopération, disons, entre l'État et l'Église orthodoxe. Mais la laïcité, la laïcité, je n'ai pas l'impression que cette cohésion elle a reçue. Parce que, justement, cette cohésion entre l'État et l'Église orthodoxe, elle a reçue à un moment même une appellation de désécularisation. Donc, en fait, les gens, au contraire, ils faisaient plutôt la différence entre la laïcité qui était associée à l'athéisme et dans les milieux militants plutôt anticléricaux, donc pro-occidentaux, parce qu'en Russie, ça va ensemble, étaient contre les milieux patriotes pro-autatique et donc pro-Église orthodoxe. Et voilà, ça a reçu plutôt, ça a été appelé désécularisation. Mais, en fait, moi, je suis plutôt d'accord avec l'hypothèse continuiste de Cathy Rousselet qui considère, pas qu'elle, mais elle a écrit un article très explicite sur ça, qu'en fait, il y a une certaine continuité dans les pratiques entre la période soviétique, effectivement, avec l'athéisme comme l'idéologie dominante et la période post-soviétique avec l'Église orthodoxe qui a, en qui il soit remplacé le parti. Mais c'est les mêmes en fait, le discours renversé mais c'est les mêmes pratiques. Ça veut dire le contrôle de la religion et l'imposition d'un discours traditionnaliste, en fait. Voilà. Merci. Merci.